L'algorithme que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, de la multiplication, je vous l'ai présenté en pseudocode. Alors, régulièrement, les étudiantes et étudiants me demandent pourquoi le pseudocode plutôt que codé directement en JavaScript ? Eh bien, il y a un avantage, c'est qu'il est clair et lisible, clair car assez proche du français, du coup c'est assez pédagogique de l'utiliser, ça vous permet à la fois de distinguer le fond d'un algorithme, vraiment comment il fonctionne, de la forme, qui va dépendre plus de la spécificité de chaque langage de programmation. Et donc justement, un autre intérêt, c'est qu'il est indépendant du langage de programmation, et donc vous pourrez exprimer un algorithme en pseudocode à quelqu'un d'autre qui parle français, qui ne connaît pas le JavaScript, et qui pourra le coder en Python ou dans un autre langage. Alors justement, là je vous montre une correspondance entre les différentes manières d'écrire des algorithmes en pseudocode et de les coder en JavaScript. Donc vous voyez tout d'abord ici la manière dont on écrit la structure générale d'un algorithme, avec d'abord les entrées, puis le type de sortie, puis la ligne des variables, que vous allez intégrer juste avant début, puis début et fin, et pour renvoyer la sortie, vous écrivez renvoyer. C'est beaucoup plus simple en JavaScript, puisqu'on écrit simplement les variables d'entrée entre parenthèses, et puis on écrit simplement function avant le nom de l'algorithme, et return pour renvoyer. La déclaration des variables, on pourra la mettre n'importe où à l'intérieur de ce code-là. On peut les mettre tout au début, mais ce n'est pas obligatoire, ce qui est obligatoire c'est juste de les mettre avant, bien sûr, d'utiliser la variable i, de créer la variable i avant de l'utiliser. On avait vu les affectations la dernière fois, et dans l'algorithme de la multiplication, par une flèche vers la gauche en pseudocode, par un égal en JavaScript. Et donc, quand on veut tester si deux choses sont égales, autant on peut écrire le symbole égal en pseudocode, autant en JavaScript, il ne faudra pas oublier de mettre deux symboles égales, pour différencier le test d'égalité, savoir est-ce que i est égal à 1, de l'affectation. Et donc, là, pour un test, justement, on va utiliser if, else pour dire sinon, le sinon n'est pas obligatoire en pseudocode, et le else non plus en JavaScript. Et vous remarquez les accolades qui encadrent des blocs d'instructions successives. Enfin, la boucle while, enfin, la boucle tanqueux, qu'on a vu dans l'algorithme de la multiplication, qui se traduit en anglais, et donc en JavaScript, par le mot-clé while. À nouveau, les accolades pour dire tout ce qu'on veut répéter entre les accolades ouvrantes et fermantes. Et je ne voulais pas préciser, vous mettez bien entre parenthèses, la condition d'entrée dans le while, ici, ou la condition du test là-au-dessus. Ça permet de bien voir où commence la condition et où elle s'arrête. Alors, voilà, maintenant, on va peut-être remettre ça en application sur un autre algorithme de calcul. Je vous propose de regarder le calcul des puissances de 2, et là, on va le faire un peu plus progressivement que tout à l'heure, je ne vais pas directement vous donner le résultat. L'idée, c'est qu'une puissance de 2, c'est une suite de multiplication par 2. Donc, vous savez écrire la multiplication en JavaScript. Comme il n'y a pas de fois sur le clavier, il faut l'écrire avec une étoile. Vous avez peut-être déjà vu ça. Alors, comment on va calculer les puissances de 2 ? Donc, 2 puissance 0, ça fait 1. 2 puissance 1, ça fait 2. 2 puissance 2, ça fait 4, etc. A chaque fois, on multiplie par 2. Donc, en fait, l'intuition, ce serait que tant qu'on n'est pas à la puissance voulue, on va multiplier par 2. Et donc, pour 2 puissance A, on va faire combien de multiplication par 2 ? 2 puissance 0, on ne multiplie pas. 2 puissance 1, une fois. Bon, bref, on fait A fois multiplication par 2. Donc, on peut représenter ça comme ça. Voilà, je multiplie A fois A par 2. Sauf que vous allez me dire, oui, mais là, en fait, il n'y a que 3 multiplications. Donc, je trouve ça pas super clair de dire qu'il y a 4 fois une multiplication par 2, alors qu'il n'y a que 3 signes multipliés. Et donc, peut-être pour clarifier les choses, on peut dire qu'on part de 1, puisqu'à chaque fois, n'importe quel nombre entier puissance 0, ça vaut 1. Donc, voilà, on part de 1 et on multiplie 4 fois par 2 l'entier 1. Si je veux calculer 2 puissance 4. Et sinon, je vais faire A multiplication par 2 de l'entier 1. Ok, super. Alors, ça, en fait, plutôt que d'écrire directement l'algorithme en pseudo-code, je vous propose peut-être de passer par un organigramme qui est un peu plus visuel et qui vous aidera peut-être à arriver au pseudo-code. Donc, l'idée, c'est que vous partez de votre entier A en entrée. On peut réutiliser l'idée de tout à l'heure de se dire, il va falloir renvoyer un résultat à un moment donné. Eh bien, stockons-le dans une variable résultat. et au début, on a remarqué tout à l'heure qu'il fallait mettre 1 dans résultat puisque c'était le 1 qu'on allait multiplier par 2 à chaque fois. Et donc, ensuite, on répète cette instruction-là à chaque fois, deux fois résultat, je le mets, je le stocke dans résultat. Et cette instruction-là, je vais la répéter A fois avant de renvoyer résultat. Alors, sauf que ça, c'est un peu gênant. Vous voyez, les trois petits points, dire qu'il y a une répétition mais je ne mets pas toutes les boîtes qu'il faut, c'est un peu gênant. Et donc, en fait, une manière que je pourrais utiliser pour montrer qu'on va répéter plusieurs fois cette boîte-là, ce serait de faire une petite boucle comme ça. Mais alors ça, ça ne me convient pas non plus parce que quand je sors de cette boîte-là, vous voyez, j'ai une flèche qui sort à renvoyer résultat et puis une flèche qui sort là-haut et donc ce n'est pas clair quelle flèche il faut prendre. Bon, là, on comprend qu'il faut le faire A fois mais il serait peut-être mieux de le représenter autrement et surtout de suivre, voilà, vraiment quand on fait un organigramme, à chaque fois qu'on pose une question et qu'il y a deux flèches qui sortent, eh bien, on veut qu'il y ait une réponse qui nous dit quelle flèche on prend en fonction de la situation. Donc là, je vous ai mis un petit organigramme de XKCD, n'hésitez pas à faire pause pour le lire, pour avoir une méthode pour résoudre tout problème logiciel. Mais voilà, si je veux revenir à mon vrai organigramme, ça ressemblerait plutôt à ça. C'est-à-dire que je vais plutôt poser une question dans ma boîte et donc pour savoir est-ce que je rentre A fois dans cette boucle-là, je vais en fait compter le nombre de fois que je vais rentrer dans la boucle en utilisant pour cela une variable compteur. Et donc, ma variable compteur, au début, je ne suis pas rentré dans la boucle donc je vais l'initialiser à zéro. Et puis à chaque fois, je vais me demander est-ce que compteur est arrivé à la valeur de A ? Sinon, ça veut dire qu'il faut retourner dans la boucle jusqu'à ce qu'on le fasse A fois. Si oui, on peut renvoyer le résultat. On a terminé. Et donc, voilà. Sinon, je fais les deux étapes qui se trouvent ici, c'est-à-dire que je multiplie mon résultat par deux et je n'oublie pas de mettre à jour compteur pour que compteur représente vraiment le nombre de fois qu'on est passé dans la boucle. voilà. Et donc, l'avantage de cet organigramme, c'est que je peux le transcrire en pseudocode, en algorithme, en pseudocode assez rapidement. Alors oui, là, j'ai repris, en fait, entrée, type de sortie, tout ça. En fait, c'est reprendre la manière de structurer un algorithme qu'on avait vu ici. Donc, je vais remplir à l'intérieur les différentes rubriques. C'est quoi mon entrée ? C'est un entier A. Le type de sortie, si je renvoie résultat, résultat doit aussi être un entier. Mais variable, c'est ce que j'ai mis en bleu ici, donc c'est résultat et compteur. Et puis, ensuite, il va me suffire d'écrire les instructions les unes à la suite des autres. D'abord, l'affectation, je mets 1 dans résultat, je mets 0 dans compteur, et là, je remarque qu'il y a une boucle. Donc, il faut que je mette un tant que. Alors, est-ce que je vais écrire tant que compteur égal à, je fais tout ça ? Et non, parce que, attention, ici, c'est dans le cas d'une réponse non qu'on rentre dans la boucle. Donc, tant que ça n'est pas vrai, on fait les deux opérations qui se trouvent ici, c'est-à-dire tant que compteur n'est pas égal à A. Alors ça, vous ne savez peut-être pas forcément l'écrire, le symbole différent, enfin, si, vous savez l'écrire en pseudo-code, mais vous ne sauriez pas forcément l'écrire en JavaScript. Donc, moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est comme vous remarquez que compteur, il est égal à 0 au début, donc il est inférieur à A, strictement, en fait, c'est peut-être ça la question à poser, c'est, est-ce que compteur est inférieur strictement à A ? Si oui, je rentre dans la boucle, donc, tant que compteur est inférieur strictement à A, je vais rentrer dans la boucle. Voilà, ce que je vous ai proposé ici. Ensuite, je mets mes deux instructions et puis je renvoie le résultat à la fin de la boucle. Je n'oublie pas le fin tant que, de même que je n'oublie pas le fin de l'algorithme qui correspond au début qui se trouve là au-dessus. Alors, l'intérêt de cet algorithme en pseudocode, c'est qu'on peut aussi le traduire directement en JavaScript. Éventuellement, essayez de le faire vous-même en reprenant la fiche de correspondance que je vous ai mis il y a quelques diapos. Vous pouvez utiliser le lien vers le diaporama qui se trouve en bas de la vidéo. Et donc, vous allez remplir d'abord l'entrée ici, vous allez mettre le A entre parenthèses et puis vous n'allez pas oublier de créer les variables compteur et résultat avec var, var compteur égale 0, var résultat égale 1. Et voilà. Et puis, vous allez faire votre tank que, while compteur inférieur à A, ça c'est exactement pareil, sans oublier les parenthèses. Les accolades ouvrantes et fermantes pour indiquer qu'il y a deux instructions. Une où on multiplie résultat par deux, remarquez la petite étoile ici, c'est pas un signe froid. et puis compteur plus 1 qu'on met dans le compteur. A chaque fois, prenez l'habitude de mettre les points-virgules en fin d'instruction, même s'ils ne sont pas toujours obligatoires. En revanche, surtout pas de points-virgules, ni à l'intérieur la des parenthèses, ni après la parenthèse, parce que, oui, c'est une phrase qui se poursuit. Tant que compteur est inférieur à A, je fais ceci, cela. Enfin, vous renvoyez le résultat avec return résultat. Je vous ai mis au passage la trace, si vous voulez vous entraîner, vous revenez en arrière et puis vous la faites par vous-même pour vérifier que vous êtes bien d'accord avec les valeurs des variables après le IEM passage dans la boucle while. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je l'avais fait avant le IEM passage. Là, j'ai fait après en commençant avec un passage numéro 0 qui, en fait, me dit qu'avant de rentrer dans la boucle, eh bien, compteur vaut 0 et que résultat vaut 1. Alors, maintenant, l'intérêt d'avoir un code en JavaScript, c'est qu'on peut le tester dans la console du navigateur. Alors, souvent, pour tester les choses, à un moment, on veut observer les résultats et l'intérêt de cet algorithme que je vous ai mis ici, c'est qu'avec les 4 lignes supplémentaires en gras, je vais pouvoir afficher des choses dans la console du navigateur. Alors, la console, est-ce que vous vous rappelez comment on y retourne ? J'ouvre un nouvel onglet. Je fais alors soit F12 sur mon ordi, soit inspecter en cliquant du droit ou examiner l'élément si vous êtes sur Firefox. Là, je suis sur le code HTML, je vais plutôt passer dans console et je vais coller le code que j'ai copié sur la diapo. Et maintenant que j'ai mon algorithme de puissance, je vais pouvoir l'appeler sur un exemple. Il a deviné que j'allais mettre 4. Et voilà, l'intérêt, c'est qu'il m'affiche aussi les résultats intermédiaires. En fait, il me fait la trace, vous voyez, il me montre à chaque fois les valeurs de résultats et de compteur à la fin de la boucle. Et donc à la fin, il trouve que le dernier résultat, c'est bien 16 à la fin de la boucle et il me l'affiche en effet en résultat de mon appel de 2 puissance 4. et donc à la fin de la boucle. et donc à la fin de la boucle. et donc à la fin de la boucle.